En Iran, Masha Amini est devenu un symbole du mouvement de révolte qui frappe le pays. Cette jeune femme de 22 ans, d'origine kurde, a été arrêtée le 16 septembre dernier par les autorités iraniennes à Téhéran. Le motif de son arrestation par la police des mœurs ? Port de vêtements inappropriés. Factuellement, on lui a reproché d'avoir mal mis son voile et donc d'avoir laissé apparaître des mèches de cheveux. Sa mort à l'hôpital, trois jours après son arrestation, a entraîné des vagues de manifestations à travers le pays. Ce mouvement de protestation, qui fédère aujourd'hui des citoyens de tous âges, a été largement relayé par les médias français. Pourtant, et même avec les yeux du monde rivés sur lui, cela n'a pas empêché le gouvernement iranien de restreindre l'accès à Internet à des millions d'habitants et de poursuivre sa répression contre les manifestants. Pour parler de cet élan révolutionnaire, de nombreux experts et chercheurs se sont retrouvés sur le devant de la scène médiatique. Avec ma collègue Pauline Berger, nous avons demandé à Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, professeure de sociologie, de nous expliquer ce qu'il se passait là-bas. En fait, pour la première fois, on voit les jeunes femmes au-devant de la scène contestataire. Même si par le passé, dans d'autres mouvements, dans d'autres manifestations, effectivement, il y avait aussi beaucoup de femmes. Mais cette fois-ci, ce sont elles qui, quelque part, ont pris le leadership, je dirais, de ce mouvement. Les jeunes femmes, pour protester contre les exactions commises par ce régime, contre la répression, contre la sacralisation du voile et contre le symbole idéologique du régime qui est le voile, ôtent leur voile et parfois le brûle. Mais ce n'est pas contre le voile en soi, c'est contre le voile obligatoire et les fondements du régime islamique que la majorité de la population rejette aujourd'hui d'ailleurs. Pour traiter cette actualité très médiatisée, la parole est parfois donnée de manière très hasardeuse à des éditorialistes qui sont tout sauf experts et qui se contentent de partager leur avis sans y apporter une analyse fine de la situation. Le numéro de l'heure des pros sur CNews, datant du 20 septembre 2022, en est l'exemple type. Il y a une illusion en Occident qui est de croire que les femmes vont être, en Iran, le moteur du changement. Les femmes iraniennes ont un rôle très puissant dans la société iranienne. Vous en avez des députés, elles sont vraiment très visibles dans l'espace public et elles sont voilées. Et l'idée des Occidentaux, c'est qu'il faut miser sur ces femmes qui se rebellent contre l'ordre et contre la violence qui leur est faite parce que régulièrement elles enlèvent leur voile, elles montent sur des monuments publics, elles se photographient en défiant ainsi l'autorité. On se dit, ah mais voilà, il y a quelque chose qui bouge. Le procureur général avait dit, ce sont des enfantillages, c'est infantile. C'est une contestation infantile, avait dit le procureur général d'Iran. Malheureusement, il a raison. Vincent Hervouet, chroniqueur dans la matinale d'Europe 1 en charge de l'actualité internationale, réduit donc à des enfantillages le combat de ces iraniennes. C'est un mépris. Ce monsieur exprime un mépris total pour les femmes iraniennes, pour les jeunes iraniens et du coup pour la société iranienne. Et pense qu'il n'y a que le régime iranien qui doit être compté, alors que c'est la société qui est, on le constate de plus en plus, qui rejette ce même régime. Et ça continue et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un propos méprisant pour l'ensemble des acteurs et actrices de cette société iranienne. Et donc un mépris total pour les femmes, mais aussi pour la société. Azadeq Kian insiste bien sur les similitudes entre le discours de Vincent Hervouet et celui du gouvernement ultra-répressif du président iranien, Ebrahim Raisi. Face à une telle prise de position de l'éditorialiste, reposant pour la plupart sur une base d'arguments fallacieux, on pouvait donc s'attendre à ce que Pascal Praud, le présentateur de l'émission, interroge les propos de son invité, comme le souligne Azadeq Kian. Quand on est journaliste, il faut effectivement respecter une certaine, au moins, neutralité. Et il a fallu poser des questions à ce monsieur, il fallait apostropher ce monsieur éditorialiste. Ces jeunes Iraniens et Iraniens ne se laisseront pas faire. Ils et elles continuent leur lutte et leur combat. Et donc poser des questions à l'an dans ce sens-là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette société ? Rien de tel, parce que bien évidemment, le mépris pour les sociétés est grande. Et ces gens-là pensent qu'il faut juste négocier avec le régime pour parvenir peut-être à quelques contrats. Et donc tout ira bien. Alors que, voilà, vous voyez, leur point de vue néocolonial, à mon avis, est vraiment flagrant dans ces extraits-là. La suite de cette séquence de l'heure des pros interroge encore une fois le rôle de médiation et de remise en contexte qui incombe au présentateur. Sincèrement, la situation en Iran, elle a réellement de quoi angoisser tout le monde. La pauvre fille qui vient d'être assassinée par la police islamique, la police des mœurs, fait honte à toutes les femmes qui trouvent normal de croiser à Paris des gens avec le hijab, des corneilles. Dans tout le 15e arrondissement, vous avez ce spectacle hallucinant de femmes en cortège qui portent le hijab. Vous les trouvez facilement, je peux vous donner les adresses. Azadeh Kian insiste, elle, sur la dangerosité de ce type d'association entre deux pays incomparables, du point de vue religieux et légal. Les femmes iraniennes ne sont pas dans la rue contre le voile. Elles sont dans la rue contre le voile obligatoire, contre la mainmise du régime islamiste sur leur corps, sur leur vie. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Donc arrêtons d'instrumentaliser les luttes des femmes iraniennes pour avancer un point de vue extrémiste en France contre la liberté des femmes musulmanes dans ce pays. Si aucun invité n'était capable, en plateau, de remettre en question les propos de Vincent Hervouet, c'était au présentateur de recadrer le débat. Ici, la parole n'est donnée qu'à un seul point de vue qui décrédibilise le mouvement social tout entier. Cela pose la question de la qualité de l'information transmise dans une émission qui cumule, pourtant, plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Ces news, s'ils étaient vraiment professionnels, ils auraient dû aussi inviter déjà quelqu'un qui est spécialiste de l'Iran, homme ou femme, peu importe, mais qui puisse dire sur cette émission pourquoi ces manifestations, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on revendique ces femmes iraniennes, d'une part et d'autre part, présenter des propos contradictoires. C'est ça, la démocratie. Or, là, on constate que ces médias, ce média, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, est devenu en fait un média, disons, qui empêche l'expression des voix discordantes. Et donc, c'est un média qui, à mon sens, est antidémocratique. Contacté par nos soins, ni l'heure des pros, ni Vincent Hervouet n'a donné suite à nos sollicitations. Et n'oubliez pas, Arrêt sur image est un site 100% indépendant qui ne dépend que de ses abonnements. Alors n'hésitez pas à venir nous soutenir via notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci.